Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le hangar des guitares, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis un petit peu malade alors vous excuserez si jamais j'ai pas la voix tout à fait en forme. J'ai une espèce de saleté qui traîne, une espèce de gros rhume gastro, je sais pas trop quoi, c'est pas très très pratique. Mais bon voilà je voulais vous faire quand même un petit test et notamment le test de cette guitare qui est donc une Ibanez RG421 AHM. C'est une guitare que la plupart d'entre vous qui me suivez sur facebook vous connaissez déjà parce que j'ai déjà utilisé pendant de très nombreux live mais je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait le test officiel alors je me dis ben c'est bon moment. Je profite d'ailleurs de ce test pour tester mon nouveau matériel. La leçon que vous entendez vient de ce micro que j'ai boosté dans ma carte son parce que là mon autre micro que j'utilise d'habitude il est en train de rendre l'âme et en ce moment j'ai pas vraiment les moyens de m'en acheter un nouveau donc je vais attendre un petit peu. Si d'ailleurs un sponsor passe dans le coin n'hésitez pas à venir je suis ouvert à toute possibilité. Je précise également que le vidéo en ce moment cette vidéo n'est pas prise avec mon téléphone comme d'habitude mais avec une petite webcam que j'ai acheté pour avoir un meilleur rendu un petit peu plus fluide. voilà on voit c'est c'est beaucoup plus fluide à l'écran par rapport à mes anciennes webcams et du coup ben je vais faire le test avec tout ceci j'espère que ça ne vous dérangera pas. L'Ibanez RG 421 AHM qu'est ce qu'il y a de particulier ? On va commencer par le look qui est vraiment impossible de ne pas reconnaître donc typiquement des Ibanez RG tout à fait standard donc super strat avec des lignes très agressives notamment les cornes un petit peu pointues. la particularité de cette guitare c'est d'offrir une lutterie très différente notamment dans cette gamme de prix parce que au niveau du prix nous sommes à peu près sous la barre des 400 euros un petit peu en dessous de la barre des 400 euros. Et qu'est ce qu'il y a de particulier cette guitare ? Ben tout d'abord regardez le look voilà rien que la table c'est sublime une espèce de blue burst avec du vert au milieu alors ils appellent ça blue moon burst je crois un truc comme ça c'est à dire bleu lunaire en fait c'est du bleu qui a été mis donc autour du corps de la guitare avec une espèce de verre d'eau au milieu donc c'est absolument sublime et comme on peut le voir la table en fait est en freine alors c'est une table qui est très fine certes mais c'est une finition qui est super sympa et d'ailleurs en parlant de freine c'est l'une des particularités de cette guitare dans cette gamme de prix on a souvent une espèce de dérivée d'acajou on a du mer anti ou du tilleul là non on a décidé d'utiliser pour le corps du freine et ça c'est très intéressant parce que le freine c'est un bois qui est de plus en plus utilisé pour les superstrates modernes notamment pour les amateurs de djent et de musique moderne pardon un petit peu énervé qui envoie bien du bois donc ouais c'est plutôt intéressant d'avoir ça au niveau du bois du corps d'ailleurs regardez à l'arrière regardez moi cette ligne à superbe on peut voir tout le veinage du bois c'est sublime on peut voir la petite découpe habituelle du talon typique de chez ibanaise ensuite nous avons autour alors je vais essayer de vous montrer voilà un petit binding couleur crème du plus bel effet donc ça plus le binding plus la finition à l'arrière qui est en freine naturel franchement la guitare est vraiment super jolie ensuite on a un manche érable avec un profil wizard 3 donc typique de chez ibanaise alors pourquoi wizard 3 parce qu'en fait depuis qu'ils ont sorti ce profil de manche c'est un manche qui est beaucoup beaucoup plus polyvalent que la plupart des manches qu'ils offrent jusqu'à présent qui était planche à repasser très large alors on a toujours le 43 mm ici au niveau du sillier donc c'est à dire qu'il vaut mieux avoir quand même un petit peu des grandes mains mais par contre comme il ya un petit peu plus d'épaisseur dans le dos du du manche et ben du coup on a un grip à une accroche qui est beaucoup plus avancée est beaucoup plus précis beaucoup plus polyvalent c'est à dire que si vous faites des accords barrés comme ça voilà par exemple ce pour faire la guitare ben vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de difficulté du tout c'est pas du tout impossible de faire un blues là dessus ce qui est assez incroyable pour une ibanaise rg ensuite l'autre grande nouveauté qu'on voit tout de suite c'est bien sûr la touche qui est en érable et ça c'est super bien parce que n'oublions pas que l'érable c'est un bois qui donne de la brillance lorsqu'il est utilisé pour les touches supplémentaires au son donc là ça veut dire que au niveau de la lutterie générale on est vraiment sur quelque chose qui part dans une autre direction que toutes les sempiternes rg qui étaient en tilleul d'habitude avec une touche en palissandre qui sont très bien aussi attention mais là on est vraiment sur une sonorité une couleur du niveau des bois une couleur sonore qui n'a rien à voir ce qu'on a voir le frein nous faut pas oublier que c'est un bois qui a une sonorité très particulière très droite très directe avec des aigus un petit peu acide voilà et en plus si jamais on rajoute une touche en érable comme on a ici et ben on a une brillance sonore supplémentaire qu'on n'a pas d'habitude du coup là rien que pour ça déjà en dessous de la barre des 400 euros à un instrument comme ça qui est super bien fini dans mon exemplaire que j'ai honnêtement c'est un sacré tour de force donc rien que ça chapeau on va pouvoir avoir des sons qu'on n'a pas d'habitude chez ibanez on va voir tout de suite après au niveau de son qu'est ce que ça donne pour continuer le tour du propriétaire comme d'habitude on a les 24 cases qui permettent aux shredder les plus énervés de faire des solos en diablée donc ça c'est génial au niveau des micros nous avons deux micros ibanez quantum qui sont tous les deux en céramique qui sont moyens voilà c'est très moyennasse le niveau de sortie et se veut être élevé on va dire mais le problème c'est qu'ils sont un petit peu étouffés donc ça c'est un petit peu dommage mais on va voir au niveau des sons que ça donne ces deux micros là sont pilotés par un volume une tonalité un sélecteur à cinq positions typique de chez ibanez donc petit rappel on a le micro manche le micro manche en parallèle les deux micros les bobines intérieures des deux micros et le micro aigu tout seul donc avec ça ça permet d'avoir des sons très gros avec les modes humbucker et des sons qui sont proches d'une strat ou d'une télé selon les positions qu'on a c'est assez intéressant mon chevalet préféré est en place et ça c'est de la balle donc c'est à dire le fameux chevalet artel donc c'est à dire tu mets les cordes tu t'accordes tu n'as pas envie de t'embêter avec un feuille de rose ben non tu joues c'est très direct là encore de plus en plus on retrouve l'obédience typique des djent c'est à dire ceux qui ne veulent pas forcément avoir un vibrato feuille de rose c'est vraiment au contraire fait pour avoir une attaque très très droite très directe que les amateurs de matrock et de djent apprécient particulièrement donc honnêtement c'est vraiment superbe on continuera juste avec les mécaniques donc qui sont à bain d'huile avec tout le reste de la castillage qui de couleurs à rue ils appellent ça cosmo black je crois de mémoire vous faites oui c'est une espèce de chromé qui est pas trop brillant qui est pas trop argenté mais qui au contraire un petit peu black smoke comme ils appellent en anglais c'est un petit peu fumé c'est très sympa mais bon problème c'est que ce genre de finition au bout d'un moment ben quand tu passes la main dessus tu vois que c'est qu'un revêtement et que ça commence à partir notamment avec les transpirations ça tiendra ce que ça tiendra bon mais en tout cas voilà ça participe au look général c'est super sympa donc la guitare est livrée sans étui bon après à ce niveau de prix faut pas rêver non plus la finition je parle pour mon modèle est absolument super il n'y a pas une seule frette qui dépasse du manche et qui pourrait couper la main lorsque l'on fait des démarchés très rapide donc ça c'est bien fait le scier est bien taillé donc ça c'est vraiment très très appréciable le confort ben voilà iban et rg c'est imbattable c'est comme les tous les strats super strats à partir du moment on a une découpe ici de l'avant-bras et puis la découpe stomacale qui est ici a bien marqué franchement ça va très 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 bien bref au niveau de la lutterie c'est incomparable c'est vraiment très très bien foutu j'ai pas d'action chez ibanaise mais franchement quand on a des moyens d'avoir quelque chose qui sonne super bien comme ça eh ben moi je vais pas au bout des mon plaisir tout de suite je vais vous faire maintenant un avis de ce qu'on peut avoir au niveau des sons et puis je vais vous faire maintenant un avis de ce qu'on peut avoir à dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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